Salutations les murs, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour notre 18ème épisode partie 2 sur Channel Be Light. La dernière fois nous étions retourné voir Olga pour enfin accomplir sa mission et lui rapporter les vivres qui avaient disparu de son campement et de leur village. Mais après avoir réussi à ramener tout cela non sans mal car nous avons eu quelques petits soucis avec le nard, et bien nous avons appris que nous avions déjà croisé son mari et que nous avions malheureusement mis fin à ses jours suite à un petit différent avec lui. Nous avons donc bien recruté Olga en lui mentant sur notre passé en commun avec elle mais qui reste indirect. Allons-nous lui avouer la vérité un moment ou un autre ou allons-nous tout faire pour changer cela et réécrire notre passé afin que son mari puisse la retrouver ou du moins qu'il puisse rester en vie et que nous ne puissions quand même toutefois la recruter. Je vous laisse découvrir tout cela, bon visionnage. Après peut-être qu'il faudra y venir plus tard, pour le moment je suis peut-être coincé. Donc en tout cas on sait que c'est... Ouais c'est posé là, dans les débris. Peut-être qu'il faudra y venir plus tard pour une autre mission, je ne sais pas du tout. En tout cas pour le coup, là on est puni. Puis je ne vois pas d'autres entrées, je ne vais pas aller chercher pendant trois plombes. Le pin il est planqué là-bas en bas et ça fait un moment que je fais des allers-retours et j'en peux plus. Ah donc on va retourner voir notre cher Holga. Je vais prendre ça. A priori, il n'y a plus rien à gauler donc c'est parti. C'est la bonne chose à faire. On va obtenir davantage de renseignements sur le village, lui demander comment il se débrouille avec les ombres, l'interroger à propos de leur relation avec le nard. Alors on va commencer avec les ombres. Je vais dire que l'AR est seulement en partie du problème. Comment vous avez-vous débrouillé avec les ombres ? On les appelle les l'étrangers, ils ne viennent pas dans le village pour quelque sorte. Je me demande à Matvei de parler, mais il n'est pas très précieux. Il a dit quelque chose sur le microclimat de ce moment. Microclimat, tu disais ? Hmm. Le important est que nous sommes en sécurité dans le village, au moins de ce groupe de monstres. Je confie à Matvei, ses mots sont assez bonnes pour moi. Ah, je fais confiance à je ne sais pas quoi, à interroger. Je fais confiance à je ne sais pas. Une débrouille ? Exactement. Je faisais petit, mais on fait les gens c'est malheureusement. Bien sûr. Ils veulent même un petit choc pour une choc pour un petit choc. Ils veulent pas de choc pour une choc. C'est vrai. Je suis obligé. Je disais à Matvei, je ne suis pas choc, mais je vais. Et Matvei répondit, «c'est pas un choc, tu vas pas ». Et après, il a dit ces NAR chocs à la choc. C'est bien entendu. Il est ton père père. Il était en danger de ce qu'ils faisaient avec toi. Oh non ! Il savait que si j'étais avec eux, ils allait finirait tous les morts avec une bouche d'enfant. Je pense qu'il voulait éviter une guerre pour autant de temps que possible. Tu as vraiment demandé quelque chose Olga. Ton village ? Il a un nom ? On a juste appelé à ce endroit. D'abord, il n'était rien mais d'une vieille haute. Mais quand ces bâtards ont commencé à venir sur notre porte, nous avons décidé de fortifier notre position. Ça ressemble à presque comme un « stronghold ». Tu penses qu'il pourrait y avoir un NAR siege ? Pas si ils trouvent des trébuchets et des ballistes. Mais sérieusement, nous faisons bien. Les charges de la nourriture ont toujours été le plus grand problème. Donc je pense que c'est une situation medievale. Putain ! Ah ! Par contre, j'ai plus de lit pour accueillir du monde. Donc... Va falloir que je réinstalle tout ça quoi. Ok. Une voix dans les bois. Ah putain ! Olivier, il a raté. Il n'a pas réussi à taper les... Il n'a pas réussi à taper les monstres. Chasse aux monstres aux portes de Priate. Ok. Ok, ok les jeunes. Ben, allez à la distribution de nourriture. Donc récompense ou une petite plaque. Il faudrait que j'améliore mon armure. On va essayer de lui en refourguer une aussi. Donc on va faire ça comme ça pour tout le monde. Irrite votre acolyte, machin et tout. Manque de nourriture, alors irrite votre acolyte. Le double de ration, machin, il faudrait savoir. Comment ça se fait quand je viens là au milieu, ça change. Compagnon s'est blessé gravement lors d'une mission, cela impacte sur sa santé et son moral. Les autres risques, machin, si je fais ça pour tout le monde. Compagnon s'est blessé, cela impacte sur sa santé et son moral. Les autres risques d'être en colère, car votre acolyte a eu droit à une double ration de nourriture malgré l'échec de sa mission. Compagnon s'est blessé gravement lors de sa mission, cela impacte sur sa santé. Je vais lui mettre ça, alors. On va tous être logés à la même enseigne. Ah ouais, ok, d'accord. Donc là, je peux leur mettre une double ration. Le moral d'Igor va augmenter, car il sera rassasié. Rassasié. Raster instable, s'il mange une ration de nourriture normale. Ouais, ben voilà, on va faire ça comme ça pour voir. Bon, il va peut-être tirer un... Ouais bon, on s'en fout. Alors, on va faire ça comme ça. Accepté. On verra bien si on va le regretter ou pas après. Bon, je n'ai pas l'impression que ça m'a augmenté quand même mon moral, mais bon, voilà. Donc là, on a la petite dame qui est là. Bim Bam Boom, Olga, bien la description. Elle est charmante quand même, cette petite dame. Mais bon, on va essayer de voir si on ne peut pas sauver son mari. Putain, je ne sais plus si c'est dans ma piole qu'il fallait que j'aille voir pour accéder au portail infernal. Lire les plans, non, je m'en fous. Putain, je ne sais plus où... Ah ouais, il faudra voir les petites compétences que la mère Olga peut nous apporter. Et je ne sais plus comment j'avais fait pour retourner... Pour retourner voir notre... J'espère que j'ai tout pris, là. Ça a l'air d'être le cas. D'ailleurs, j'avais changé le projo. Je l'ai mis là, histoire qu'on voit un peu mieux. Ce qui me semble plutôt pas mal en soi. Et ouais, bah écoutez, c'est un peu compliqué à dos, là. Ce que je disais, ouais, c'est que je ne sais pas du tout comment je vais pouvoir... Eh bien, ma foi, parler à Olivier. Non, je ne veux pas parler à Olivier. Putain, je ne sais plus où est-ce que j'étais retourné. Pour changer... Comment ça, fabriquer la station ? Voilà, c'est pour fabriquer de l'équipement, mais on verra ça plus tard. On va lui parler, vite fait. Il faut que je te parle, Igor. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te déroule ? Les mémoires... En fait, ma mère, la vie était vraiment très bonne autour d'ici avant l'accident. Je sais. J'ai vécu ici, moi-même, un long temps avant. Les détails sont un peu blurs, mais j'ai des sentiments froids sur le passé. C'est bon, alors vous devez savoir que la vie en Tchernobyl était mieux que dans d'autres parts de l'Union Soviétique. Ma mère m'a dit que toutes les villes, les villes, les villes, offrent des villes créatures en exchange pour la secréation et l'obédience. C'était un privilège vivre dans ce lieu. Vous pouvez toujours acheter ce que vous voulez. Les villes étaient safe et la paye était décent. Tout le monde croit que les autorités les protégeraient de l'argent. Ils étaient tellement bons camarades, après tout. Ils auraient très heureux leur vie pour ce pays. Et pour quoi ? Tout le monde croit, le KGB se prépare plus sur les appareils et les secrets de l'Union Soviétique que leur propre peuple. Ma mère, Katya, vivait en Kiev, au moment de la catastrophe de la catastrophe de la Chernobyl. Elle était pregnant. Et seulement une semaine après le réacteur se déroule, elle a marché dans la parade de la parade de 1986. Vous pouvez vous imaginer ? Ça n'a pas été déroulé. C'est un crime. Les autorités n'ont jamais dit à personne. Ils ont dit qu'il était complètement safe. Ils n'ont pas de f***. Ils ont juste voulu garder un lit sur le lit. Katya a dit à ma mère que, à la fin du jour, elle et son mari avaient un état bleu sur leurs faces et ne pouvaient pas se dérouler leur sang. Katya, son son, est née quelques mois plus tard. Il était très triste. Je suis très désolé, Olga. Vous devriez être. Vous étiez partie de cette espèce, même si vous ne le rappelez. Mon désolé, Igor. Je ne devrais pas... Je n'ai pas le droit de le faire. C'est bien. Ce sont des mémoires dolorantes. Vous avez le droit de se déroulé. Donc, elle s'entraîner à afficher l'équipement. Je voudrais réthinker votre gare de l'équipement. Bien sûr, Igor. Juste ne pas faire un emplacement avec mon emplacement. De toute façon, pas que deux emplacements. Je vais te mettre ça. Et je pourrais lui filer un petit pompe, là. Je vais garder celui-là pour moi, vu qu'il est mieux équipé. Et je vais lui filer celui-ci pour le moment. Voilà. Ça me semble pas mal. Bon, après, ils n'ont que deux emplacements. Bah, voilà. Ça, c'est fait. Ouais, il faudra qu'on essaie de retourner voir dans nos petits souvenirs. Oui, d'ailleurs, je voulais essayer de me refaire des... Des bâtons de Chernobylite tant que j'y suis. Voilà, merci bien. Ce qui est chiant, c'est qu'on ne peut toujours pas en... En crafter plusieurs. Ouais, niveau carburant, j'avais de quoi faire. Il faudra qu'on se fasse les derniers ateliers aussi, histoire qu'on soit tranquille, comme ça se sera fait. Cette plaque-là, je ne peux toujours pas l'utiliser. Donc, voilà. Bah, on finira d'équiper la base la prochaine fois. Je vais peut-être me reposer quelques bacs de champi et compagnie. Ça, c'est pour m'annihiler. Ah ouais, c'est là pour aller s'auto-annihiler. Vous ne dépensez... Ne vous prenez pas, cet appareil vous tuera instantanément. Cependant, vous ne subirez aucune sanction. Et vous ne perdrez pas d'objet. Voulez-vous vraiment continuer ? Oui, on va essayer de voir si on peut sauver son mari. Ok, mûr. Nous voilà. Alors, tout ce que j'espère, c'est que je n'aurai pas à retourner chercher à... Chaque cristal représente un souvenir que vous pouvez modifier tandis que le monde changeait. Vos compagnons ont été témoins de chacun de vos choix et ont développé des opinions au sujet de vos actions. Le changement dans les positions de vos compagnons, dont vous n'avez pas conscience, sont représentés par les cristaux jaunes. Jetez un œil. Ok. C'est quoi ça ? On va partir. Lui, c'est bon, c'est fait. Ton Tarakan, il ne nous aime pas. Je ne sais pas si c'est un type qu'on aurait pu ramener chez nous. Moi, j'aurais bien voulu. C'est de sauver... Le mari d'Olga, au final. Il y a un truc, là, a priori. Est-ce que ce serait le mari d'Olga, là ? Tu t'es emparé, là. Je vais partir et je vais re-écouter ce qu'elle m'a dit. Là, il y a Olga. Affecté par traître. Ok, donc là, ouais. Est-ce que je peux aller regarder dedans ? Non, je ne peux pas rentrer. Je ne peux pas rentrer. Allez, allons sauver son mari. Quand quelqu'un d'autre a été là, vous l'avez tué et vous avez pris la nourriture pour vous-même. Par contre, attendez les jeunes. Moi, je n'ai tué personne quand j'y suis allé. Moi, je pensais que c'était le type qu'on avait vu dans le trou, mais sur place, j'ai tué que des soldats d'une heure. On va essayer de bien voir si c'est ça. Moi, c'est le type que j'ai zigouillé, mais il était entouré par les soldats. Moi, c'est ce qu'il me semble. Par contre, sur place, quand je suis allé choper les... Les rations, il n'y avait rien. Ah, peut-être qu'après, ils les ont déplacés ailleurs. Oubliez. Je vais supprimer cet événement de la nouvelle réalité. Je vais modifier ce souvenir. Je vais réarranger la timeline, Igor. Hé, ne me fais pas, je suis... je suis un armé. Les mains où je peux les voir. Je pense que tu es un traité que tout le monde est en train de trouver. Qu'est-ce que tu as trouvé ça ? Je sais un traité. Je n'étais pas encore avec la NAR. Tu vas être beaucoup plus convaincant que ça. Ces spooks vraiment veulent trouver toi. Ta face est partout sur la radio. Ok, ok. Je suis un traité avec des grunts parfois. Mais ces knuckleheads ont été confusés sur comment le trading fonctionne. Ils ont essayé de m'en foutre. Et... Et qu'est-ce qu'est-ce qu'il y a ? Il n'était pas sur place, mais c'est celui qu'on a buté qui était prévu dans son compte. Interessant. Oui, mais pas assez intéressant que toi, mon ami. Il le sait peut-être parce que c'est le chéri dans le gars au final. Je suis désolé, je ne peux pas vous dire ça. Please step aside, I'm going now. Sorry, but I don't like your story. Why don't you tell me who you really are ? And let's take a little look, see in your bag while we're at it. Who I am is none of your bloody business, and I'm not showing your shit. We're both in a tough spot here. Maybe you're just a hustler or... Maybe you're a spy. I can't just let you walk away. Yeah, looks like we're in a bind, alright ? Ah, c'est le trou duc qui m'a aidé plus, hein. Le laisser partir. Des pensées, ouais, je crois que j'en ai une quinzaine. Ouais, j'en ai 21. Et d'ailleurs, je peux pas les stocker, je suis obligé de les garder sur moi. Donc, euh... L'arrêté, choix actuel. Allez, vas-y. Par contre, le trou duc, je l'ai encore en travers de la gorge. Ah merde, peut-être qu'elle maintenant, elle sait que je lui ai menti. Certains souvenirs ont été mis à jour dans votre version. Vous devriez les revivre. Dans leur forme actuelle, ils sont marqués par des cristaux rouges. Quoi ? Maintenant, je l'ai laissé pourrir en prison ? Non, mais vous rigolez ou quoi ? Ah, ouais, c'est chaud les gens. Je l'ai jamais rencontré après, euh... Putain, mais c'est un truc de ouf, les jeunes. Parce que je l'ai jamais rencontré en prison. Genre, il a croupi en prison. Je l'aurais tué. Bah, j'aurais dû le laisser crever, euh... Et le tuer, quoi ? Putain, c'est un truc de ouf, les jeunes. Non, je l'ai laissé en vie. Derrière, il se fait capturer comme une grosse merde. Soit disant, euh... Il m'a demandé après de l'aider à sortir de prison. Et il a croupi en prison. Mais je ne l'ai pas rencontré, moi, après. Là, j'ai peut-être sauté cette étape. Ça se trouve, si je l'avais laissé en vie, je l'aurais sans doute recroisé plus tard. Quand elle allait le chercher... Ah oui, ça se trouve, là, c'est la geôle. Ah, il aurait été avec les provisions, ça se trouve. Enfermé dans la... Dans la porte que je ne pouvais pas voir. Je suis venu prendre les provisions et je l'ai laissé soi-disant croupir sur place. Le seul truc, c'est que comme je l'avais tué à ce moment-là, je n'ai pas pu, ensuite, le rencontrer, enfermé, dans la pièce en bas. Et donc, vu que là, je l'ai laissé en vie, et que là, je suis juste venu choper les ressources et qu'il n'était pas présent, il faut que je simule le fait que je l'ai libéré. Donc, il faut que je le libère et peut-être qu'il va rejoindre notre crew après. Donc, ouais, je suis obligé de vivre le souvenir que je n'ai pas. Ce n'est même pas mon souvenir, c'est un souvenir alternatif, quoi. Lui dire la vérité, dépenser trois cristaux. Ah, lui, mais attendez, lui dire la vérité, mais c'est être quoi ? Oh, le gars a l'air raisonnable. C'est quoi la vérité ? Putain, mais attendez, je ne me retrouve même pas face à l'autre. J'ai cru que j'allais pouvoir, effectivement, le laisser... Il est peut-être mort, mais je ne m'en suis pas certain. Putain, j'aurais jamais dû faire tout ça, au final. Ah, putain, c'est encore pire que tout. Ah, putain, il y en avait deux différents. Ah, merde, putain, non. Putain, je suis en train de faire n'importe quoi, les jeunes. Je me suis gouré. Je vais tout claquer, là. Ah, mais ouais, c'est là que j'aurais dû aller. Ah, bah, écoutez, les jeunes, je vais revenir en arrière, et on va se refaire tout ça correctement, parce qu'au final, là, je lui ai dit si j'aurais dû le sauver là, et ensuite interagir avec l'autre. Putain, l'autre, elle a trois cristaux devant elle. Je fais quoi, moi ? Libérer, machin, truc. Ça veut dire que si là, je le libère, je vais devoir me re-retaper l'autre. Et ça ne va pas être possible. Ne pas libérer. Je vais m'arrêter là. Je vais éviter les conneries. Et on fera ça correctement la prochaine fois. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si tel cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Vas-y, on s'en fout. Oui, donc, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas. Ah, ouais, il y en a même un troisième, là, qu'on n'a pas encore, mais celui-là, putain, c'est pas du tout le bon. Putain, j'ai pas fait gaffe qu'il y ait des cristaux différents. Ah, bah, écoutez, voilà. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si tel cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un petit commentaire. Et je vais essayer de revenir dans le temps pour essayer de refaire ça correctement. Parce que là, c'était une cata. Si vous ne voulez pas, en tout cas, louper la suite de nos aventures, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner ainsi que d'activer la cloche de notification pour être tenu au courant de tout cela et puis de ce qui arrivera prochainement sur la chaîne. Voilà, donc là, c'est des souvenirs, a priori, qu'on n'a pas encore eu. Inspectez le souvenir. Cet événement n'a pas encore eu lieu. Ok, donc, à savoir que... Quand c'est blanc, c'est que ça va plutôt bien. Quand c'est jaune, c'est que... ça aurait pu être mieux. Et quand c'est rouge, et que ça crame là-bas, comme avec Tanaka, bah ouais, voilà. On a cramé... On a lu les documents au lieu de les cramer. Donc là, c'est un peu tendu. Ah bah écoutez, on corrigera tout ça correctement la prochaine fois. Sur ce, moi je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao tout le monde. Et survivez bien. Excellent ! Oh, donc, il me faut simplement quelqu'un... On lève le doigt. Les doigts, les doigts, les doigts ! Allez, allez, il me faut une personne, par exemple, quelqu'un qui n'a jamais trouvé l'amour, qui pourrait regarder la mort pile poil dans l'œil, un authentique héros ! Vite ! Avant de retrouver l'usage de notre cerveau ! Sous-titrage Société Radio-Canada